Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce qu'on a atteint 1000 abonnés, genre plein, plein, plein de doigts, tellement de doigts qu'on n'arrive pas à compter. Je suis donc avec Étienne qui est d'habitude derrière la caméra autour de la prise de vue et au montage. On s'est dit qu'on allait faire une petite foire aux questions, donc on vous a demandé de nous poser des questions. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez pu poser vos petites questions et je vais essayer de répondre. Alors je n'ai pas gagné parce que franchement elles ne sont pas faciles, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas merci à tous ceux qui nous soutiennent en vous abonnant. Ça permet vraiment à ces idées de diffuser et ça nous tient vraiment à cœur. On a les communistes révolutionnaires de Montreuil qui viennent de passer, c'était très rigolo. Oui, les communistes révolutionnaires de Montreuil qui ont sonné pendant la vidéo, c'est assez dingue. Alors on y va ? C'est moi qui pose des questions. Alors une question d'Adrien. Dans quelle situation les indicateurs sont utiles dans une organisation Opal ? Dans quelle situation les indicateurs sont-ils utiles dans une organisation Opal ? En fait les indicateurs sont utiles à partir du moment où on a besoin de mesurer quelque chose. Le grand breakthrough, je ne sais pas comment on dit ça en français, la grande percée de l'Opal, c'est de se dire que les indicateurs, tout ce qui est mesurable c'est super bien, mais il y a aussi tout le reste. Et donc c'est super important et c'est absolument nécessaire de pouvoir garder la mesure et de pouvoir continuer à mesurer ce qu'on fait, que ce soit de la production, la qualité de ce qu'on fait, mettre des métriques là où c'est pertinent. Mais pour tout ce qui n'est pas mesurable, ne pas s'obstiner à se dire, il faut absolument que je mette des QPI, des métriques, etc. Il y a peut-être d'autres manières d'aborder les choses, de manière non marchande, de manière non mesurable. Donc c'est juste prendre conscience que les choses ne sont pas mesurables. Mais les indicateurs sinon ils sont très bien, il n'y a aucune raison de les lever à la poubelle. Je n'ai pas d'exemples précis en tête là, mais ils sont tout aussi importants. Par exemple, si j'ai un exemple, dans la société que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps, on traque les heures qu'on passe pour pouvoir savoir quel temps on dédie à quelle chose. Ce n'est pas du tout un truc de contrôle, ce n'est pas du tout perçu comme du contrôle. Et moi je ne le vis pas du tout comme du contrôle. Mais toutes les semaines, je logue mes heures pour savoir j'ai passé combien de temps en réunion, j'ai passé combien de temps en production, j'ai fait quoi de ma semaine, comment est-ce que je peux améliorer ça. Mais ça c'est super sain. À partir du moment où c'est ultra transparent, c'est partagé par tout le monde et qu'il n'y a aucune obligation à le remplir autre que ça nous serait utile d'avoir de la data, c'est cool. Donc il n'y a pas de limite à mettre des indicateurs à partir du moment où on les circonscrit sur du mesurable et qu'on ne s'imagine pas qu'on va pouvoir tout mesurer parce que le monde, il y a du mesurable et du non-mesurable. J'espère que tu as réponse Adrien. Je pense qu'on peut le diriger vers la vidéo de Duc sur les plus non marchands aussi. Oui, oui. Ça ne coûte rien. Alors, Johan, en tant que DG, je suis convaincu qu'une transformation vers l'Opal est possible. Comment convaincre ces actionnaires qu'un modèle Opal conviendrait mieux ? Oui. La question des actionnaires, elle revient souvent pour les DG, elle est centrale. Deux éléments de réponse. La première, c'est tu ne leur demandes pas l'autorisation, tu fais. Parce que la plupart du temps, les actionnaires n'ont pas nécessairement envie ni besoin de mettre les mains dans le cambouis sur comment, organisationnellement, tu gères ta boîte. Donc, j'aurais envie de te dire, tu fais et puis tu verras plus tard. Et après, pour pouvoir avoir, si tu as besoin de convaincre, un argument que j'utilise beaucoup, c'est une expérience passée que j'ai racontée dans une vidéo qui est que mettre en place une organisation Opal et donc centrer sur la raison d'être et les liens humains fait que tu es beaucoup plus résilient en cas de crise. Notamment, à un moment, on a dû baisser la masse salariale de 20% et l'équipe, elle a fait pouf en disant, c'est bon, OK, on va baisser notre salaire, on va trouver des moyens. Et donc, on a pu résoudre une crise de manière hyper, hyper lean comparée à d'autres startups qui avaient dû passer par le même chemin. Et donc là, on a commencé à pouvoir en parler aux investisseurs en l'occurrence. Mais par contre, pendant deux ans, deux ans et demi, on était en sous-marin total. À la limite, les retours que j'ai d'investisseurs de ventures capitalistes, alors je ne sais pas si c'était ton domaine, mais en tout cas le domaine dans lequel je suis, ils me disent, tant que ça marche, on s'en fout. Par contre, le jour où ça ne marche pas, ils vont vouloir reprendre le contrôle. Mais tant que ça marche, il n'y a pas de raison qu'ils t'empêchent de le faire. Donc, tu ne dis rien. Et quand on te demande comment tu parles, tu peux trouver un langage qui leur permet de se raccrocher à ce que tu fais. Tu es convaincu un peu ? Si, oui, j'ai toujours été convaincu. C'est pour ça que je suis là. Alors, on a Johanna qui demande, à quel point l'Opale peut-il coexister avec un purpose qui va au détriment des écosystèmes planétaires ? Alors là, j'ai un peu du mal à faire. Autre chose que le perroquet de ce que dit Fred, donc Fred Lallou, l'auteur du livre sur les organisations Opale. Parce que ce qu'il dit et ce que je n'ai pas encore vraiment expérimenté moi-même, c'est qu'en pratique, les personnes qui vont vers l'Opale vont rechercher un alignement des valeurs. Et on trouve très difficilement, ça va ensemble en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver quelqu'un qui va faire de l'Opale et quelque chose qui n'est pas humaniste. Cela étant dit, on a besoin de tout, y compris du pétrole, y compris des centrales nucléaires, y compris de plein de choses qui tuent la planète pour faire tourner la société des humains. Donc après, c'est une question de où est-ce qu'on met l'écologie, est-ce qu'on tue les humains pour la planète, etc. Je ne veux pas rentrer du tout dans ces débats, mais en général, il y a quand même une convergence des valeurs, puisque l'Opale est quelque chose qui permet à un individu d'être intègre, aligné avec lui-même et avec ses valeurs. Donc en général, dans la plupart des cas, on n'observe pas ça. Il y a notamment Jean-Gabriel, un des membres d'OpenOpale, un des pays, un des fondateurs, qui nous a dit il n'y a pas longtemps, moi, je n'avais pas encore la solution pour comment est-ce que ma boîte va vraiment réussir à être carbone négative. Donc j'étais en train de me dire qu'il fallait que je la plie. Alors que bon, il y a une boîte qui fait la une dans les journaux et qui ont levé des tonnes de millions et qui porte un projet très écologique, puisqu'il s'agit de nourrir de l'univers avec des poudres d'insectes. De toute façon, à partir d'un certain niveau de conscience, l'organisation a besoin de prendre soin de son environnement. Donc la question se pose plus en Opale. C'est exactement ça, c'est que c'est intégré. Il n'y a plus d'opposition, on rentre dans un monde où il n'y a plus d'opposition entre l'environnement et nous-mêmes, on intègre les besoins et donc après, c'est difficile concrètement de pointer. Mais c'est vrai que l'Opale peut être un mode d'organisation qui peut être dévoyé pour le profit ou pour faire plus d'argent parce que ça permet plus de performance. Mais là, attention, à partir du moment où on utilise les gens pour un but qui n'est pas juste ou auquel ils n'adhèrent pas, ils s'en rendent compte, ils se rebellent en fait. À partir du moment où on essaie de manipuler les gens, ils se rebellent. Donc ça ne peut marcher que si c'est 100% sincère. Bon, eh bien, comme on accueille Duc, je vais lui laisser ma place pour avoir la suite de cette fac. Ça y est, on a changé, Duc est arrivé, il prend sa place. Ce n'était pas du tout prévu, mais on s'est dit que la FAQ, ça devait être vivant. Alors du coup, on fait un truc complètement improvisé. Ça va ? Ok, alors on s'était arrêté à Johanna de prendre la suite. Alors, question suivante de Maître Jean-Gab. Combien y a-t-il de praticiens opales en France actuellement ? Je n'en ai aucune idée. Tu sais, toi ? C'est un peu comme si on me demandait combien y a-t-il de gens qui font de la culture sans pesticides ou de la permaculture. Il y a plein de gens qui le font sans le savoir, des M. Jourdain. Oui. Ceci étant dit, je sais qu'il y a une initiative qui s'appelle l'annuaire des entreprises libérées sur Internet, où je crois qu'ils ont recensé toutes les entreprises libérées. Ça ne se limite pas à la France, il y a aussi le monde entier. Je crois qu'il y en a genre une soixantaine qui sont recensées, mais voilà, encore une fois, rien n'est dit que c'est exhaustif. Et je ne sais pas comment ces gens mettent à jour, en fait. Donc, ça peut être une liste où vous pouvez aller voir pour fourrer votre nez, mais le nombre exact, difficile à évaluer. L'opale, c'est une posture. C'est plus qu'une méthode d'organisation. Et donc, finalement, là où on va vraiment pouvoir le voir, c'est dans des structures qui sont tellement grandes qu'en mode classique, elles seraient pyramidales. Tant que vous êtes quatre ou cinq, finalement, que vous soyez opale ou dictateur éclairé, à partir du moment où vous avez votre projet qui vous illumine et les gens viennent là pour vous aider, ça va se ressembler beaucoup, finalement. Mais au moment où vous commencez à être 20, 30, 40 et vous commencez à vous dire « Oh là là, mais je n'arrive plus à rayonner et à nourrir tout le monde », eh bien là, il se pose la question de savoir « Est-ce que je vais mettre un management intermédiaire ? » « Je pyramidalise mon organisation » ou « Est-ce que je choisis la voie de l'opale et le pari de la confiance ? » Donc, dans les grandes structures, on peut peut-être plus facilement décerner qui a des tendances opales, qui n'en a pas. Mais on ne peut pas éliminer toute la petite boîte de trois personnes qui fonctionne de manière très organique. Peut-être c'est paternaliste, peut-être c'est une tature éclairée, peut-être c'est opale. Et après, il y a tous ceux qui s'affichent et qui, en pratique, ne sont pas dans la posture, qui ont envie d'y aller, mais qui n'ont pas encore. OK, next. Réponse de Normand. Question de Normand. Je suis marseillaise. Oui, mais celui qui pose la question, je le sais, il est Normand. Question suivante. Y a-t-il des certifications, t-il des certifications opales ? Non, non, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est un débat au sein d'Open Opale. Il y a ceux comme moi qui disent « Ce serait quand même cool qu'on puisse mettre un espèce de tampon pour éviter justement ceux qui l'annoncent et qui ne le font pas, un peu à la bicorpe, un truc hyper exigeant. Il y a d'autres, plutôt comme toi peut-être, qui disent « Mais non, c'est une posture, depuis quand on va mettre un tampon sur une posture ? » Exactement. On ne peut pas juger de la transformation intérieure. Donc, on peut donner une certification de quelqu'un qui ressemble très, très, beaucoup de l'extérieur à quelque chose d'opale. Et après, c'est un peu comme la question du woke féminisme, qui font super semblant. Donc, du coup, on ne fait rien. Si il y a un truc que vous avez envie de faire, venez nous voir. Il y a peut-être de la place. On verra. Et avant même de… C'est vrai que je ne crois pas trop dans la certification opale, mais il y a plein d'initiatives très intéressantes de mesure, de l'opalitude ou de l'opalité, etc. Et il faut se renseigner là-dessus. Il y a des initiatives qui se font et qui sont intéressantes. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas atteindre un objectif qu'il ne faut pas le poursuivre, finalement. Et surtout, moi, je vois ça comme… Alors, c'est mon côté peut-être un peu bolchevique, mais je vois ça comme un moyen de rentrer, dans le système, en fait, pour que si les gens, ils veulent vraiment avoir une marque employeur, eh bien, il faut qu'ils aient le tampon Bicorp et le tampon Opal, machin. Mais du coup, là, on a un moyen de les confronter. Enfin, je vois ça comme un bras de levier, en fait, pour être assez intransigeant sur la manière dont on a envie que les gens se comportent avec les gens dans des boîtes. C'est peut-être un peu intrusif, mais bon. Question suivante. Quelles sont les différences ou points communs avec l'entreprise libérée ? Alors là, ça ne va pas du tout, parce que j'ai fait une vidéo entière sur la question. Comment tu le définirais, toi ? Parce que moi, j'ai déjà répondu. Alors, moi, je vais répondre à côté aussi, parce qu'il y a une vidéo qui n'a pas encore été faite, c'est la différence avec l'holacratie, sociocratie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne me sens pas tout à fait compétente pour la faire, c'est là. Et donc, on ne va pas faire une différence absolue, mais il y a une idée qui me trompe dans la tête en ce moment. Oui. J'en profite. Donc, pour l'entreprise libérée, confère la vidéo sur le sujet. Et pour toute la famille des entreprises, des organisations sociocratiques, donc holacratie, gouvernance cellulaire, gouvernance partagée, etc., je vois une différence sur le besoin de ne pas avoir de trou dans la raquette des rôles. C'est-à-dire que, comme on a déjà parlé, il y a les rôles, donc en gros les tâches à faire, et puis il y a les personnes. Et puis les personnes prennent des rôles. Et les systèmes sociocratiques, holacratiques, ont une préoccupation à ne pas avoir de trou dans la raquette, donc que tous les rôles soient tenus par une et une seule personne, qui n'est pas de superposition. Je crois que sinon, des fois, il peut y avoir deux personnes qui ont deux rôles. Et deux personnes qui se partagent un rôle, mais il y a des réunions de gouvernance, il y a tout un cycle. Il y a une très grosse préoccupation de ces systèmes. Grosse ingénierie. À faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublon, qu'il n'y ait pas deux personnes qui bossent dans leur coin à faire la même chose, et à faire en sorte que tout est couvert. Ce qui n'est pas forcément demandé dans la philosophie opale, qui peut très bien se vivre avec deux personnes qui s'entichent du même sujet, et qui vont se mettre à faire la même chose un peu dans leur coin. Alors on va essayer effectivement de mettre de la transparence, de la fluidité, et que les gens sachent ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Mais on ne va pas dire « Ah, mais ça, ça ne va pas ! » Ce n'est pas un état pathologique d'avoir dans une entreprise opale deux personnes qui font la même chose. Oui, c'est même plutôt bon signe. Ils peuvent se mettre ensemble pour le faire mieux, si la communication est bonne. C'est vrai qu'il y a moins de contrôle, en fait. Il y a beaucoup moins de contrôle. Next. Je veux rejoindre une boîte opale. Je vais où ? Je fais comment ? Tu viens nous voir, et puis on te dira, tu passes les entretiens, t'essayes de sentir. La boîte que j'ai rejoint, moi, il y a trois mois, j'en parle souvent, mais au moment où j'ai passé mes entretiens, il ne savait pas ce que c'était que l'opale. Pourtant, j'ai senti qu'il le faisait. J'ai envoyé le bouquin au fondateur à Noël, il a fait « Ouais, bon, on y a 80 %, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin ? » Donc, il y a des gens qui le font et qui ne le savent pas. Donc, c'est plutôt à vous de sentir, développer votre radar. Venez chez nous, venez vivre à Open Opale, ce que c'est qu'une organisation super vivante, parce que pour le coup, on met un point d'honneur à fonctionner comme ça. Comme ça, vous aurez des points de repère. Et puis, vous le sentirez de toute façon, si vous êtes bien ou pas dedans. Après, avant de la rejoindre, il faut la détecter, il faut la trouver. Et pour ça, si la boîte est opale, elle a une raison d'être forte, un peu repose, et elle le met devant et elle le crie sur tous les toits. Et si vous, vous voulez rejoindre, vous voulez vous associer à elle, il n'y a pas à tortiller, il faut que vous ayez la même raison d'être ou quelque chose de très proche. Et si vous voulez vraiment convaincre que vous avez cette raison d'être, il vaut mieux l'avoir dit avant, plutôt que de voir la boîte, demander quel est le salaire et après dire que vous avez cette raison d'être. C'est très juste, parce que justement pour NLC, la boîte que j'ai rejointe, ils ont une raison d'être qui est placardée partout, c'est Bring Science to Life, et c'est une société qui fait de l'innovation médicale. Et donc il y a ce purpose partout. Ils ont payé là pour la vidéo ? Ils ne m'ont pas payé, et en plus ils ne regardent pas, ils ne sont pas francophones, donc ils ont foutu. Mais donc Bring Science to Life, et donc c'est aussi mon purpose. Il se trouve que c'est moi aussi, j'ai choisi les études que j'ai faites, et j'ai choisi de dédier toute mon intelligence à faire progresser la technologie dans la santé, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai passé six entretiens en une semaine, les six personnes m'ont sorti le purpose, mais ils étaient gros comme ça, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils faisaient de l'opale. Donc déjà, si vous pouvez capter ça, c'est vrai que c'est un bon moyen d'avoir un... Donc je fais comment ? J'écris mon manifeste. Un peu de lâcher prise sur, oh j'essaie de garder toutes les options ouvertes, je ne dis rien pour ne me fermer aucune porte. Moi je vous encourage plutôt à la posture inverse, d'avoir une certaine radicalité dans votre raison d'être personnelle, de dire voilà, moi mon but dans la vie, je l'écris de manière publique, pas dans une lettre privée que j'envoie à un recruteur, mais sur LinkedIn, Facebook, Medium, Pan-Odyssey, des plateformes, je tape votre nom sur Google et il faut que je trouve cet article signé de vous, de votre sang, qui dit voilà, moi ma raison d'être personnelle. Et après quand vous arrivez, normalement il y a une sorte de magnétisme, c'est-à-dire que vous allez utiliser les mêmes mots-clés, vous allez trouver ces boîtes-là, et puis la question sera évidente, quand on vous demandera, la réponse maintenant sera évidente, quand on vous demandera, mais pourquoi vous voulez venir ? Vous leur direz, regardez ce que j'ai écrit il y a deux ans, regardez ce que vous mettez sur votre site web, c'était juste une question de temps qu'on se rend compte. La connexion, elle se fera avec le cœur. Ensuite, pourquoi Open Opal ? Alors je ne sais pas pourquoi, on a mis, alors dans la partie, dans la catégorie les choses émergent et on ne contrôle pas ce qui se passe, on a mis je crois deux ans et demi ou trois avant de trouver un nom. Pendant très longtemps, on s'est appelé Place of Open Heart, avant que Du 15 jours décide de changer ça en abrégé, ou je crois que c'est Jean Gap, je ne sais plus, pour se rendre compte qu'en fait ça fait poux, et on a trouvé que c'était un super nom, parce que le poux c'est donc les extréments, le caca, et c'est de ça qu'on fait du compost, et donc c'est le champ fertile qui nous permet de faire pousser des choses. Et pendant très longtemps, Open Opal s'était conscrit à l'activité de cercle d'entraide dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et puis un jour, ça a émergi, je ne sais même plus comment, sur une discussion sur WhatsApp. Pourquoi Open ? Parce que c'est ouvert. Pourquoi Opal ? Parce qu'on voulait garder la francophonie quand même. Sam nous demande... Y a-t-il un salon de l'Opal prévu ? Alors, c'est un truc que ça fait longtemps qu'on a envie de faire, ça a émergé dans notre premier OU, donc les OU c'est les Weekend of Open Heart, puisque vous avez compris, on décline. C'est un truc qu'on avait fait émerger, mais ça fait déjà bientôt deux ans. Ça n'a pas encore eu lieu. Bon, de toute évidence, ce n'est pas trop la saison. Mais c'est quelque chose, si vous avez l'énergie pour organiser ça, ce serait vraiment chouette. J'ai participé il n'y a pas longtemps à Chill Around the World, qui était un rassemblement Opal international par un copain, enfin quelqu'un avec qui j'ai connecté il n'y a pas longtemps, qui a cette organisation, qui met les organisations comme la nôtre en lien à travers le monde entier. C'était un truc qui roulait sur 24 heures, c'était chouette. Mais nous, on n'en a pas encore, mais faire une grande fête de l'Opal, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. Avec ce petit truc un peu délicat, qui est que ce n'est pas parce qu'on fonctionne dans le monde d'Opal que notre raison d'être est l'Opal. Il y a là-bas, dans la nature, plein d'organisations qui ont poursuivi une raison d'être, je ne sais pas moi, de déplastifier la planète. C'est marrant, c'est la question de Johanna à laquelle j'ai répondu un peu plus tôt. Tu veux dire quelque chose dessus ? Vas-y. Du coup, ils ne vont pas forcément aller à un salon sur l'Opal puisque ça ne sert pas leur raison d'être, de développer l'Opal. Ce qui sert leur raison d'être, c'est la lutte contre la police. Oui. C'est vrai que nous, notre raison d'être, c'est de favoriser l'émergence de l'Opal. Donc, si faire un gros festival, ça permet ça, on le fera. Mais les gens qui viennent, on ne pourront pas forcément envie de... C'est vrai que ce que j'observe aussi dans la voie touchée, c'est que finalement, on ne le dit à personne, on s'en fout. Ils disent même à personne qu'ils sont certifiés Bicorp. Parce que je vis vraiment ce qui se passe quand on est dans l'Opal. En fait, on bosse, on adore bosser. On est complètement à fond pour les purposes, donc on bosse. Et c'est tout. Juste, on s'éclate en le faisant. Après, un salon de l'Opal, il faudrait qu'il soit fait et organisé de manière opale. Ah bah oui. Et donc, il y a déjà une tentative dans ce sens-là, qui s'appelle le Festival Opal, qui est entièrement auto-organisé. Et du coup, on émerge ce que les gens émergent. Mais attention, Scoop, ça n'a pas du tout convergé dans des stands à la porte-maillot au Palais des Congrès, avec des gens en cravate qui montent des portes. Pas du tout. C'est plutôt un festival de musique et d'art créatif. Voilà. L'art créatif, ça ne veut rien dire. Quand on dit aux gens, venez comme vous faites et faites ce que vous voulez, ils ne parlent pas des organisations, il n'y a que nous qui faisons ça. Ils font juste la fête. C'est très bien de faire la fête. Mais c'est très opale. C'est très opale, c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est quoi l'Opal ? Vidéo 1, Sam. Vidéo 1. Non, en vrai, je ne sais pas. C'est une façon de vivre. C'est une façon d'être. Un rapport au monde. Un paradigme, quoi. Alors ensuite, Bénédicte nous a envoyé une petite salve de questions. Est-ce que je peux faire de l'Opal dans une entreprise pas Opal ? Alors oui et non. Il y a toujours des tas de choses que tu peux faire à ton échelle, en fait. Il y a toujours des tas de choses que tu peux mettre en place. Par exemple, si tu es désigné manager d'une équipe, tu peux toujours décider de mettre cette équipe en autogouvernance en t'incluant dedans. Ça s'étendra, en fait, aux limites de ton influence dans cette organisation. Mais à ton échelle, tu peux, par ta posture, amener des petits aspects de l'Opal, entre guillemets, moi, je pense. Mais bon, tu ne peux pas basculer toute l'organisation si tu n'embarques pas les autres. Si on prend, par exemple, la wholeness, donc si on est dans un environnement qu'on n'entend pas Opal, c'est-à-dire très client, où on n'a pas d'émotions, où on est des machines, faire de l'Opal, ça va commencer par dire ce qu'on ressent, ça va commencer par mettre des smileys dans ses emails, utiliser du chat, utiliser des gifs, etc. Donc, vous pouvez mettre une petite goutte de wholeness, et puis après, par contagion, vous allez développer ça. Alors, est-ce que c'est stricto sensu Opal de parler avec des smileys ? Je ne sais pas, mais c'est de la wholeness et vous pouvez progresser sur la wholeness. Et pareil pour le self-management et le partage d'intentions, il y a des gros partages d'intentions qui sont probablement interdits parce que dépenser 100 000 euros, il y a quatre signatures à récupérer, etc. Mais vous pouvez déjà commencer dans votre posture quotidienne à énoncer vos décisions avant de les effectuer, d'accord ? Donc, au lieu de faire ce que vous faites, tout simplement, vous prenez l'habitude de prévenir avant, un jour, une heure, une semaine, en fonction de l'importance d'attention que vous allez prendre, de réfléchir à qui vous devez en parler, même si ce ne sont pas des gens qui, dans la hiérarchie d'autorité, sont censés signer votre décision. Vous vous dites, ah, cette personne-là... Toujours vous poser la question de qui est impacté, qui est expert sur mon sujet, et je prends moi-même un peu cette habitude de partager mon intention avant de passer à l'acte et de bien régler mon délai de carence. On ne vous interdira pas de le faire pour des petites décisions. Et puis après, sur les grosses décisions, visez la boule de nez. Oui, tu me fais penser que c'est un truc qu'il faudrait que je fasse plus. Merci. Alors, next. Quelle est la première étape pour propager l'opale dans mon équipe ? Ça dépend de ton équipe. Je ne sais pas. Là, pour plus de détails, tu saurais dire, toi ? Alors, moi, je conseille deux premières étapes. Venir au panopale. Pour... Mettre des pouces à la vidéo. Mettre des pouces. Il y a deux sujets pour favoriser la wholeness, le partage d'intentions. C'est d'abord rendre le monde plus transparent. Donc, liquéfier l'information. Basculer de e-mail à tchat. Et privilégier plusieurs petits e-mails, plusieurs petites conversations à un gros mail bien lourd, bien mastoc. Où je vais passer des heures rien que pour choisir à qui je les envoie. Donc, si au contraire, je bascule sur des outils de réseaux sociaux d'entreprise, par exemple, ou pas d'entreprise. Où je vais écrire mon billet et puis c'est l'algorithme qui va choisir à qui il l'envoie. Et ce billet qui est écrit va servir même à quelqu'un qui rejoint la boîte demain. Donc, ça sont des choses dans son équipe. On peut commencer déjà en liquéfiant l'information, fluidifier, rendre le monde plus transparent. Et utiliser cette plateforme ensuite pour balancer les flux non marchands. Si ça ne vous n'est pas ce que c'est, vous allez voir la vidéo qu'on a faite il y a quelques mois. Donc, la deuxième première étape, c'est smiley, selfie, gif animé, dire comment je me sens, demander aux gens comment je sens vraiment. Prendre par l'exemple. Exactement. Est-ce que c'est contagieux ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas si sûre. La hausse, oui. Mais je ne suis pas si sûre. C'est marrant parce qu'on parlait de ça avec Elias justement l'autre jour. On se disait, il y a des gens qui rejoignent la boîte pour laquelle je suis et qui expérimentent un truc absolument génial. Ils n'ont pas de mots à dire. Et si demain, ils vont dans un autre truc, ils ne sauront pas comment faire. Donc, j'ai l'impression que si on le vit, en fait, on se met dedans sans aucune difficulté. Parce que c'est complètement spontané et naturel d'être à l'aise dans un groupe. En fait, il s'agit de ça. En revanche, si on n'a pas un... Soit le truc complètement vissé au corps, soit un tout petit peu de théorie, c'est difficile de l'amener dans un endroit où ça n'y est pas, non ? Eh bien, moi, je pense que... Alors, le propre de commencer à faire de l'opale et donc se mettre dans la holless, s'aligner avec soi-même, c'est un peu se mettre à poil, en fait. Oui. Et quand on découvre le pouvoir de cette mise en vulnérabilité, on peut se dire, waouh ! C'est quand même incroyable, le pouvoir et l'influence qu'on peut gagner en se mettant en vulnérabilité. Maintenant, quand je vois quelqu'un faire ça, pour que je le fasse aussi, il y a une deuxième chose qui est importante. Il y a la première chose qui est, elle l'a faite, donc je peux le faire. La deuxième chose, c'est pourquoi elle l'a faite. Et donc, si je n'ai pas le purpose de la personne et de l'entreprise, ça ne va pas contagioniser. Parce que les gens, ils vont peut-être constater le pouvoir de la vulnérabilité, mais ils ne vont pas vouloir eux-mêmes se mettre en vulnérabilité et l'utiliser. Parce que le jeu n'en vaudra pas la chandelle pour eux. Donc, il y a un côté d'exemplarité. Oui, ça peut être contagieux si les gens qui sont en face, ils ont la même cause. C'est ma réponse. Ok, et je crois que ça rejoint un peu la question d'après, en combien de temps je peux contaminer le reste de ma boîte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, et surtout, ça dépend si la boîte fait 10 personnes ou 2000 ou 200 000. Ça dépend des gens, ça dépend de là où ils en sont. L'opal, dans le bouquin, on parle plutôt de théorie. C'est un paradigme, une façon de voir le monde qui fait le parallèle avec le développement du niveau de conscience. Donc, ça dépend d'où les gens partent aussi. Ça dépend des personnes que vous avez en face. Je n'ai pas de temps absolu, mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si vous fragmentez l'information, vous allez accélérer les échanges. Et donc, ça ira plus vite, en tout cas. C'est assez sûr. Toi, ça t'a mis combien de temps ? Moi, je pense qu'en fait, on n'a jamais terminé parce qu'il y a des nouveaux qui rejoignent la tribu tout le temps. Et il faut les réaculturer. Il faut les réaculturer. Donc, il y a des gens qui sont toujours assez loin de l'opal dans la tribu, mais finalement, ce n'est pas gênant du tout. Ils font leur chemin. Il faut mieux se lancer seul ou à plus d'heure ? Tu vas répondre à ça ? Je voudrais juste parler d'une vidéo de Derek Sivert, ce qu'il appelle « How to start a movement » où on voit quelqu'un qui se lance seul. Ah oui, génial. Et elle sera peut-être en commentaire en dessous. Elle dure trois minutes. Moi, je la regarde une fois par mois. Elle est dingue. Et dans cette vidéo, on voit quelqu'un qui se lance seul pour créer un mouvement. Si on la regarde dès le début, on se dit qu'il est seul. Si on la regarde à partir de la première minute, on se dit « Ah ben non, ils sont deux à l'avoir lancé. » Donc, c'est un peu ambigu. Mais en tout cas, quand je me lance dans quelque chose, j'essaye de trouver quand même un first follower et lancer avec le first follower. C'est vrai qu'on peut rester longtemps seul, mais il faut avoir la foi. Pour avoir la foi, c'est bien de venir à Open Opal. Comme ça, vous êtes avec d'autres gens qui ont la foi comme vous et qui sont tout seuls dans leur organisation. C'est pour ça qu'on est là. Du coup, question d'après de Sam. Je viens de lire le livre de Frédéric Laloux. Comment je peux agir immédiatement ? Avec ma carte bleue. Sur l'Open Collectif d'Open Opal, je peux donner 5 euros par mois. En pratique, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est toujours du cas par cas. En revanche, pour avoir une réponse concrète à comment est-ce que vous, vous pouvez le faire chez vous, c'est vraiment pour ça qu'on a fait les cercles d'entraide. Donc, vraiment, venez nous voir. Venez à un poux, comme je disais tout à l'heure. Et vous verrez ce que les personnes qui seront présentes, qui vivent la chose aussi dans leurs organisations, vous aideront à faire émerger. Et je vous invite aussi à réfléchir à votre raison d'être personnelle, individuelle, pour pouvoir la poser quand vous allez voir. Quand vous arrivez et qu'on dit « Bonjour, Lune, quelles sont tes causes ? » Si vous n'avez pas de réponse, ça fait un peu bizarre. On se dit « Mais alors, du coup, pourquoi t'es venu si tu n'as pas de cause ? » Alors que c'est juste une question d'y réfléchir. On a tous des raisons de se lever le matin. Dernière question de Sabine. L'OPAL fonctionne-t-elle en toutes circonstances ? En cas de crise, attendons-nous de notre top management d'être OPAL ? En cas de mode survie de l'entreprise, n'y a-t-il pas une limite au système ? L'OPAL n'est-elle pas réservée au supervising leadership et non au corporate leadership ? Je suis paumée, je ne comprends rien. Oui, le supervising, je ne comprends pas très bien. Y a-t-il pas une limite au système ? Que se passe-t-il en cas de crise ? Est-ce que c'est un truc de bisounours, en fait ? C'est ça la question. Ce n'est pas un truc de bisounours. Non, en cas de crise, quand les temps sont durs, l'OPAL, ça peut être salvateur, en fait. Parce que ça augmente la résilience de l'organisation. Les gens vont être plus solidaires. Ça peut être des petites choses. Mais chacun a sa petite chose, peut-être en rendant son téléphone corporate ou sa carte de taxi, ou en travaillant plus, ou en impliquant sa famille pour trouver des contrats. Tous ces degrés de liberté qui se diffusent dans la structure font que l'organisation est très, très résiliente. Et s'il faut prendre des décisions radicales très vite, en cas de crise très forte, l'empowerment, l'encapacitation des personnes dans les organisations OPPAL font que il faut une personne qui tranche. Eh bien, si le grand Manitou, il n'est pas là, vu qu'il n'y en a pas, quelqu'un d'autre va pouvoir se permettre de trancher. Quelqu'un d'autre pourra trancher, oui. Alors, dans l'organisation traditionnelle, on est en mode panique, bon, il faut avoir le commandant, et tant qu'il n'y a pas le commandant, on ne peut pas trancher. Il y a deux choses qui me viennent sur ce sujet-là. La première, c'est que, en fait, si on voit l'organisme, les organisations OPPAL comme un organisme vivant, mais si on compare un organisme vivant à une machine et qu'on imagine qu'il y a une météorite qui est tombée sur la Terre, la machine, elle va avoir du mal à s'en sortir parce qu'elle va exécuter son programme parce qu'il n'y a pas d'intelligence vivante, alors que même s'il y a des algos et tout ça, alors que la plante ou le dinosaure ou je ne sais pas quoi, ils vont pouvoir trouver de la ressource de manière complètement inattendue, et là, on ne l'attendait pas, pour pouvoir continuer à vivre. C'est une force de vie, en fait, le truc. Vous avez une voiture, vous la coupez en deux, vous n'avez plus de voiture. Vous avez une forêt, vous brûlez la moitié, il y a toujours une forêt. Elle est plus petite, mais il y a toujours une forêt fonctionnelle. Et le deuxième truc qui me met à l'esprit, c'est encore une fois la référence à cette vidéo que j'avais faite sur comment est-ce que, quand on était dans une grande difficulté bien avant le Covid, on a réussi à couper la masse salariale de 20% en quelques semaines, sans perdre personne, sans mettre de tension dans l'équipe. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Ça s'est vraiment passé. Donc, non, pas forcément. Après, il y a des limites à ce système, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'un système très complexe pour faire tourner, pour faire partir des trains toujours à la même heure. C'est ce que je dis tout le temps. Ça dépend du niveau de complexité dont vous avez besoin pour gérer votre business. En revanche, il y a toujours un avantage qui est celui de la ONES. Ça, c'est sûr. Ça permet d'être bien. S'il y a besoin de se mettre dans une organisation très pyramidale, dans une entreprise opale, c'est complètement possible. C'est-à-dire, tiens, pendant deux mois ou voire même pendant deux ans, à Officiance, on a des structures qui sont en mode pyramidale depuis deux ans, de par la nature du travail. on va s'organiser comme ça et puis, boum. Ce n'est pas ou, c'est et. OK. Bon, on a fini la fin des questions. C'était super. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de venir nous voir. Et puis, la cloche pour l'abonner. On va tout mettre. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Bye, ciao. Sur l'Open Collective aussi, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501